C'est un groupe de soutien pour femmes en instance de divorce ou ayant divorcé récemment, où les femmes auront l'occasion d'être en contact l'une avec l'autre. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Et à l'occasion de la journée internationale de la femme, on s'est dit qu'il serait intéressant de donner la parole à une psychothérapeute qui travaille au sein du centre Rachman. Une ligne pour femmes en instance de divorce ou pour femmes ayant déjà divorcé et qui ont besoin de soutien. Donc une initiative tout à fait nouvelle parce que cette ligne est ouverte à des femmes francophones. On est ravis d'accueillir Nathalie Liblich-Braha, qui est psychothérapeute et qui va s'occuper de ce groupe. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy, merci de m'accueillir aujourd'hui. On a trouvé que c'était une très jolie initiative de parler des femmes encore de façon différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le centre Rachman a décidé de se focaliser sur ces femmes qui avaient besoin de soutien ? Tout d'abord, le centre Rachman a été fondé il y a exactement 20 ans par le rabbin Emmanuel Rachman. qui était américain et qui voyait la problématique auprès des femmes, par exemple les femmes en instance de divorce. Il voyait comme les femmes se trouvaient dans une position désavantagée par rapport aux hommes. Et en fait, ils voulaient faire ce qu'on appelle le tikkun olam. Ils voulaient créer un centre qui soit là uniquement pour les femmes, pour aider les femmes, pour améliorer. Pour les aider à gérer leur séparation, bien sûr, à gérer leur séparation, à parler peut-être entre elles de sujets qui ne sont pas forcément abordés. Alors, vous avez décidé, vous, d'accepter, je crois que c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, d'accepter d'être un peu, on va dire, la facilitatrice de ce groupe de paroles. De quoi s'agit-il exactement, Nathalie ? Eh bien, au centre Rachman, il s'agit d'une nouvelle plateforme digitale, qui existe déjà depuis pas mal de temps aux Etats-Unis. C'est une plateforme qui s'appelle Seven Chairs, les Sept Chaises, et donc une plateforme digitale où on crée un espace pour sept femmes et une facilitatrice. Et c'est un groupe de soutien, comme vous avez dit, un groupe de soutien pour femmes en instance de divorce ou ayant divorcé récemment, et où les femmes auront l'occasion d'être en contact l'une avec l'autre, mais pas comme moi, je suis habituée dans mon cabinet, par exemple, de rencontrer les femmes face à face. C'est une toute autre plateforme. En fait, c'est comme le groupe de WhatsApp où on fait un chat, donc les femmes s'écrivent en trait, et évidemment, moi je suis là pour diriger le groupe. Pour lancer les sujets, pour approfondir peut-être les questions. Alors, c'est comme un groupe WhatsApp, oui, mais je crois que c'est anonyme, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Voilà, voilà, c'est différent. C'est un groupe tout d'abord très intime, et le groupe est anonyme. C'est-à-dire que moi, je connais les vrais noms des femmes, puisque je leur parlerai avant qu'elles fassent partie du groupe. J'aurai une conversation pour voir si le groupe… Est homogène. S'il convient, parce que pas chaque groupe convient, pas chaque femme convient au groupe. Par exemple, il y a des femmes qui ont divorcé il y a très longtemps, et qui sont préoccupées par d'autres questions, par exemple, comment refaire leur vie, comment être par rapport à leur ex-mari, je ne sais pas, toutes sortes de questions qui ne sont pas pareilles pour les femmes qui sont en instance de divorce. Qui viennent juste de divorcer. Voilà, alors tout d'abord, je dois voir que le groupe soit homogène, mais à partir du moment où la femme entre dans ce groupe, elle peut choisir un nom. Elle peut choisir un nom qui n'est pas son vrai nom. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant, parce que ça permet peut-être d'aller encore plus loin. Vous, vous faites d'habitude des consultations dans votre cabinet, dans le centre du pays, même à Natania. Vous n'êtes pas habituée à ce genre de choses, et pourtant, vous avez accepté cette demande qui émanait du centre Rachman. Pourquoi vous avez accepté d'aider les femmes dans ces conditions-là ? Mais tout d'abord, pour moi, j'aime beaucoup les défis, j'aime beaucoup les nouvelles choses, les nouvelles plateformes qui permettent encore plus d'arriver aux femmes qui permettent en plus à aider. Parce que, par exemple, je suis certaine que si certaines de ces femmes devaient venir chez moi ou chez quelqu'un d'autre... Dans un cabinet, elles n'iraient pas ? Elles ne pourraient pas venir, peut-être, parce qu'elles n'ont pas... Tout d'abord, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, parce que c'est quand même assez cher de faire une thérapie. Et ici, par exemple, le groupe, ici, est subventionné par des dons. En fait, tout le centre Rachman travaille grâce aux dons. Bien sûr. Là, ce n'est vraiment pas cher, quoi. Ce que vous proposez, je crois que c'est 10 séances pour 100 chez quels. C'est 100 chez quels pour 10 séances. Donc, en fait, c'est quasiment gratuit. Et c'est très important. Je voudrais quand même dire quelque chose à propos du centre Rachman, parce que c'est un centre tout à fait exceptionnel qui aide les femmes de manière... qui aide à améliorer le statut légal. Donc, il y a toute une équipe d'avocates qui sont là pour les femmes. Et c'est très important ici, dans cette émission, de le dire, parce que je suis certaine que beaucoup de femmes ne connaissent pas, n'ont peut-être jamais entendu parler du centre Rachman, qui est vraiment là pour les femmes, pour aider les femmes en détresse. Et même, parfois, même les femmes qui n'ont pas les moyens financiers sont aidées. Il y a une ligne d'aide qu'elles peuvent appeler. Elles seront guidées. Il faut surtout préciser pour ceux qui nous écoutent que, bien sûr, ces groupes de soutien existent en hébreu, en anglais, en russe, en arabe. Mais là, c'est une première, c'est un groupe qui existe pour les francophones en français. Et ça, on est vraiment très content que ça existe. Non, mais c'est vrai. Oui, et c'est aussi très important parce qu'en fait, je pense qu'aussi, comme toutes les communautés, souvent, de nouveaux émigrants, je suis certaine que les Français, moi, je suis belge, mais je suis sûre que c'est pareil pour les Français aussi, que souvent, les Français se connaissent très bien, les familles se connaissent. Et justement, cette plateforme anonyme est là pour aider les femmes qui n'ont peut-être pas envie de se dévoiler. Des gens qui sont peut-être connus et qui connaissent, qui savent, dont tout le monde sait qu'elles ont divorcées, peut-être les maris sont connus, etc. On n'a pas toujours envie d'exposer sa vie personnelle aux yeux de toutes, même si c'est un petit groupe, là, en anonyme, c'est vraiment génial parce qu'on n'entend pas le son de la voix. On écrit simplement, c'est comme un tchat, c'est ça. Donc, on ne reconnaît pas la voix. On ne connaît pas la voix. On ne connaît pas le nom, donc ça permet une totale liberté. On peut se confier. Tout à fait. On peut appeler à l'aide aussi. Et c'est un groupe très discret, donc c'est vraiment très, très… C'est un groupe qui permet de se libérer, en fait, et de créer des liens d'amitié, mais qui sont pas… Qui sont tout à fait… C'est clean, quoi. C'est un groupe qui est net, qui est… Bien sûr, bien sûr. Non, et puis on pense à toutes les femmes qui ont divorcé et qui font bonne figure, mais qui, au fond, d'elles-mêmes, sont en grande détresse ou sont tout simplement tristes. Elles ne sont pas seules, souvent. Seules. Et voilà, elles ne vont pas partager avec leurs enfants, elles ne vont pas partager avec leur famille parce qu'elles n'ont pas envie de peiner leur entourage. Et forcément, si on n'a pas un endroit pour s'exprimer, c'est là que les choses peuvent se dégrader et ce n'est pas à souhaiter, justement. Oui. Et Cathy, je voudrais encore vous dire que ce groupe de chat, tout d'abord, c'est très facile aussi pour… Bon, il est très facile d'entrer dans le groupe et donc on se trouve avec son ordinateur, devant l'ordinateur ou avec son téléphone. On n'a pas de reconnaissance des numéros de téléphone, c'est ça que je voulais savoir. Parce que vous dites que c'est anonyme, un groupe WhatsApp, on reconnaît le numéro de téléphone. Parfois, dans plusieurs groupes, on ne reconnaît pas. Non, non, non. On ne reconnaît pas. Là, c'est très important. Ça, c'est important. C'est un autre, donc ça ressemble au WhatsApp. Mais ce n'est pas pareil. C'est un groupe fermé. Donc, il passe par moi. Voilà. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Je ferme le groupe entre… Donc, il sera ouvert le dimanche, dimanche soir, entre 20h et 21h. Et puis, il est fermé pendant la semaine. Alors, ça commence quand ? Ça commence quand, Nathalie ? Il commence dès qu'on a déjà fait de la publicité sur Facebook. Et il commence dès qu'il y a un petit groupe qui pourra le former. Dès que vous aurez 7 femmes intéressées, vous ouvrez le groupe. Et ce sera donc une fois par semaine. C'est 10 séances, tous les dimanche soir, de 20h à 21h. À partir du moment où ça va démarrer. C'est sans chez qu'elle pour les 10 séances. Franchement, si vous êtes un petit peu en détresse, si vous avez envie de vider votre sac. Non, mais vraiment, je vous conseille fortement de rentrer en contact avec Nathalie. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute spécialisée dans les thérapies comportementales. Vous êtes aussi spécialisée des traitements, des angoisses, des phobies, des tocs. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, des troubles obsessionnels et compulsifs. Donc, ça, c'est en plus. Donc, ça peut vraiment aider ceux qui vont faire partie du groupe. Vraiment, on était ravis de vous avoir, Nathalie. Franchement, bravo pour cette initiative du Centre Rackman. Merci beaucoup, Nathalie. Alors juste, on peut donner votre numéro de téléphone pour rentrer en contact avec vous directement. Ce n'est pas mon numéro. Je vous donnerai peut-être le numéro du Centre Rackman. OK. D'accord ? C'est le 03531-8895 ou bien par le mail, par le site. Donc, c'est Rackman, R-A-C-K-M-A-N, point, center, C-E-N-T-E-R, arrobas, B-I-U, point, A-C, point, I-L. Voilà. Comme ça, on a tous les renseignements. En tout cas, merci pour cette belle initiative. J'espère que ça aidera quelques francophones. On sait que c'est compliqué de se séparer en Israël. Et pourtant, il y a des femmes qui le font et on leur souhaite le meilleur en cette Journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gati. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com.